Luciano s'était passé trois fois très très près, cette fois-ci la victoire est acquise. Au-delà d'être mérité, on a presque envie de dire qu'elle est logique. Ouais, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'on avait mieux joué hier, mais je pense que les deux équipes ce soir avaient un peu moins de fraîcheur qu'hier. On a vu un match avec un peu moins de rapidité, mais on a eu le mérite ce soir de s'accrocher vraiment dans les moments compliqués. Hier on est revenu de 4-2, aujourd'hui on revient de 3-1. On revient de nulle part, au deuxième tiers déjà pour recoller et après au début du troisième, mais on s'est accrochés aux deux. Moi j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de pénalités contre, c'est fier au début du match. Et je pense que le premier tir, pour ces 22 tirs là, c'est le plus depuis longtemps. Et on a eu beaucoup de mérite et voilà, mais ça démontre le tempérament de notre équipe. On est vraiment une équipe, c'est soudé, ça s'accroche. La tâche, ça va se compliquer encore pour nous, encore plus avec cette victoire, parce qu'il faudrait aller à Rouen. Mais les gars, ils avaient envie d'y aller. Notre capitaine a pris la parole avant le match, puis il a dit, s'il faut qu'ils gagnent la série chez eux, on va les obliger à la gagner chez eux. Voilà, ils ne gagneront pas ici la série chez nous devant nos supporters. Et c'est ce qu'on voyait que l'équipe, elle avait vraiment l'intention d'aller chercher la victoire. Cette équipe, elle est transfigurée depuis quelques matchs. Qu'est-ce qui soutenne ça ? Qu'est-ce qui est la vertu première de cette équipe pour qu'elle arrive à faire des performances pareilles ? Et répéter ? Je répète toujours la même chose. À Gap, on ne construit pas d'année en année. On construit dans une année. À la fin, c'est fini. Il faut reconstruire. Et on est parti avec 20 nouveaux joueurs. Donc, ça prend du temps. Ça nous a pris du temps à trouver une identité, une façon de jouer. Je pense que ça fait deux mois maintenant. Et les playoffs, c'est l'aboutissement d'un travail acharné depuis le début de la saison. C'est tout simplement… On recote les fruits d'un travail qu'on a commencé au mois d'août. Justement, le premier tir tend un petit peu avec beaucoup de pénalités. On sentait limite les gars pensaient pas loin de sortir complètement de leur match avec ces pénalités notamment de Crénon à la fin du premier tir. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire pour que les gars se reconcentrent et repartent de l'avant et reviennent dans ce match ? Bien, j'ai dit aux joueurs qu'il fallait pas laisser Allerdi provoquer. On voit très bien. C'est un excellent joueur. Un des meilleurs attaquants en France aujourd'hui, sinon le meilleur. Puis, il a ce petit côté où il provoque beaucoup de fautes parce qu'il cherche les fautes. Et puis, c'est un joueur qui est jeune. Et après le premier tir, je leur ai dit, il fallait pas qu'on rentre dans ce jeu-là. On ne maîtrise pas les arbitres. J'ai trouvé l'arbitrage encore sévère contre nous au premier tir. Mais je leur ai dit qu'on ne maîtrise pas ça. Puis, voilà, je pense qu'Allerdi, ça fait partie de son ADN de provoquer, d'essayer de faire sortir les gars de leur match. Il y a réussi le premier tir, mais on s'est ressaisis après. On a tué la pénalité au début de deuxième. Puis, on ne l'a pas tué parce qu'on a pris le but. Mais après, sur le troisième but, il y a une faute sur Guib. À 4.5, Guib sort avec le pas, il se fait accrocher. On l'empêche de sortir le palais proprement de la zone et on encaisse le troisième but. Mais voilà, c'est tout le caractère, le tempérament, la ténacité de notre équipe. À ce moment-là, elle aurait pu lâcher, mais la volonté, elle y est toujours. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour mes joueurs. Je le répète depuis des matchs, mais ils me font vraiment plaisir. Ça va être notre dixième match vendredi. Ça fait neuf matchs, puis on n'a pas loupé un match sur les neuf. C'est ça depuis le début des playoffs. Luciano, Dimitri, ce soir, c'est l'homme du match. Il ne faisait pas partie de l'effectif en début de saison. Vincent Mélin, il marque le but de la victoire. On sait qu'il a eu une saison compliquée. C'est des symboles forts aussi, ça. Ouais, ben Zidou, pour moi, il joue son meilleur hockey depuis que moi je l'entraîne. C'est pour moi son meilleur hockey. Parce que les deux premières saisons, quand il était ici, c'était un joueur qui avait un rendement dans le scie. C'était un joueur de talent, mais qui travaillait parfois. Et il était très inconstant parce qu'il n'avait pas la base. Aujourd'hui, c'est devenu un grosseur, un joueur qui travaille tout le temps. Il marque deux buts aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a bloqué deux gros choux. Je veux dire, Dimitri, pour moi, il a franchi un palier les derniers mois. C'est un joueur qui, moi, j'apprécie beaucoup maintenant. Parce que c'est un gars qui est constant. Parce que l'effort, il y est toujours. Au niveau offensif, on sait très bien que les joueurs offensifs, les buteurs, ne peuvent pas être constants avec leur production. Ça ne peut pas. Tu marques un jour, tu en marques deux à un autre, tu n'en marques pas pendant trois matchs. Et par le passé, Dimitri, quand il ne marquait pas, il n'apportait pas énormément à l'équipe. Il apportait quand il marquait. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est complet, qui est bon défensivement, qui fait les efforts, qui bloque des tirs. Je suis vraiment très heureux pour lui parce que de le voir évoluer et progresser comme ça, ça fait beaucoup de plaisir. Pour Vincent aussi, c'est un but de revers en pleine lucarne. C'est un geste. Mais Vincent, il doit gommer son physique et son travail défensif. Parce que le problème avec Vincent, ça n'a jamais été sa qualité technique. C'est un de nos défenseurs qui est le plus technique. Ce n'est pas ça son problème. Et ce but-là, il est bien, mais c'est un joueur qui est à l'aise. Typiquement, s'il arrive à progresser physiquement pour être capable d'être plus complet, ça sera un défenseur qui aura un bel avenir. Un dernier petit mot. Il y a un déplacement maintenant. Il faut aller à Rouen. Est-ce qu'on donne rendez-vous à dimanche aux supporters ? On va tout faire. Je ne sais pas. J'ai dit aux joueurs avant le match ce soir que ça pourrait être notre dernier match et que je tenais à ce qu'ils se respectent eux-mêmes et qu'ils affichent le même visage qu'ils ont affigé tous les playoffs. Et que s'il fallait sortir, on allait sortir sur notre identité, sur nos propres termes. Et le discours, il va être le même. On va aller là-bas pour essayer de forcer un match 6. On veut compliquer la tâche à Rouen. On le fait depuis quatre matchs. Puis on va continuer à essayer de le faire. On sait que ça va être difficile parce qu'ils vont être remontés. Et c'est chez eux. Mais bon, ce n'est pas grave. On va aller de l'avant et on va essayer de se préparer au mieux possible pour vendredi. Un mot sur la blessure de votre défenseur. Saison terminée, je pense. C'est une grosse blessure, oui. Encore une fois, c'est sur un sacrifice. Il a bloqué un tir avec sa main. Et son doigt, il ne tient pas par grand-chose. Donc, ce n'est pas une belle blessure. Et c'est sûr et certain qu'il ne sera pas là. Donc, ça veut dire qu'on est à court de trois défenseurs, si on inclut Sam Labrec et Robert Colombard. Donc, ça va être très, très compliqué à avoir. Mais ce n'est pas grave. On va de l'avant avec les joueurs qu'on a. Oui, c'est un petit peu, justement, ce match. Vous l'avez plutôt très bien commencé. Un but en moins de 30 secondes. Et tout de suite, la réplique de Gab, finalement, ça a mis le là, finalement, à cette rencontre assez décousue, quand même, par rapport à hier. On sentait des équipes plus fatiguées, mais en haute intensité. C'est vrai qu'on est bien entré dans le match. Je pense qu'en premier tiers, bien mieux qu'hier, parce qu'hier, dans les 15 premières minutes, on n'était pas là. C'était complètement différent d'hier. On a mené au score. Par contre, on n'a pas su conserver le score, justement. Une fois qu'ils sont revenus, à chaque fois, on a repoussé, mais ça n'a pas suffi. Et la troisième période, on fait deux erreurs qu'on paye cash. Et après, l'équipe de Gab a très bien défendu. On n'a pas su revenir au score, mais autant on ne méritait pas hier la victoire que ce soir, on ne la méritait plus. C'est Gab qui allait la chercher. Je trouve que c'est une bonne leçon, aussi, quand on met nos scores, de savoir qu'on servait nos scores et de jouer un petit peu différemment. Donc, ça peut nous servir pour la suite. Parce que, justement, vous avez la réputation, vraiment, d'être très difficile à jouer une fois que vous avez pris l'avantage. Et ce soir, pourtant, ils sont revenus. Oui, c'est vrai qu'on a eu des suffisances. On a fait des erreurs dans notre zone défensive et Gab a su en profiter. Et on a payé cash ces erreurs. Et elles étaient évitables. Donc, c'est là-dessus. Des butières, en plus, comme ça, ça a remis tout de suite le momentum pour Gab. Donc, voilà, je pense qu'on est mal rentrés dans le troisième tien. Surtout que ce premier tien, justement, vous aviez eu quatre pénalités pour vous, entre guillemets, pour Gab, qui vous ont quand même bien servi en supériorité numérique. Vous aviez le momentum pour vous dans ce début de match, quand même. Oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas su profiter aussi bien qu'on aurait pu aussi dans le premier tiers, parce qu'ils n'ont pas été très dangereux. Ils ont réussi à égaliser tout de suite, déjà. Et puis après, avec toutes les pénalités qu'ils ont pris, on n'a pas su prendre plus d'avance qu'on aurait vu. Qu'est-ce qu'on dit ? Il y avait quand même toujours trois victoires à une. En plus de retourner à domicile, ça reste quand même plus beau d'avoir un pro bon. Mais même, après, c'est fait de ce soir. Ouais, je trouve qu'on n'a pas joué 60 minutes, c'est ce que j'ai dit. On a fait des erreurs, on a payé cash. Il faut se servir de ça pour progresser justement, savoir le grandir de ça, savoir gérer le score. Et je pense que moi, je trouve que c'est bien de refaire encore un match. On arrive à gagner, on a quand même cet avantage de la glace de jouer au moins deux matchs chez nous. Et il va falloir en profiter et justement pas rééditer ces moments de baisse de régime, d'insuffisance comme on a fait ce soir. Merci. Il m'intéresse un petit peu ce match. Justement, comme le disait le coach, vous ne l'avez pas forcément bien attaqué. Très rapidement, on prenait le premier but. Mais tout de suite, vous revenez dans le match, ça a été un peu... On voyait que vous ne vouliez pas perdre à domicile, clairement. Oui, c'est sûr, ça nous tenait à cœur de prendre un match contre Juan, surtout à domicile là. Depuis le début de la série, je pense qu'on mérite de gagner un match. On donne tout à chaque match. Puis à chaque fois, on était proche. Hier, voilà, on perd à 30 secondes de la fin. Puis ce soir, on gagne. Donc, on est reconnaissants, on est contents. Toi, à titre personnel, tu inscris deux buts. J'imagine que c'est une satisfaction, comme vous le disiez, de ne pas perdre à domicile. De au moins gagner une pour les supporters ici. Oui, c'est sûr, pour les supporters, voilà. Et pour nous aussi, pour tout club, franchement, ça fait du bien. Puis ça nous met un peu de confiance aussi pour aller là-bas chercher un match, pourquoi pas. Et continuer, on est toujours vivant, donc on ne sait pas où on peut aller. Dimitri Pintaric, c'est un des gros gardiens du championnat, voire même le plus gros. Comment tu as fait pour lui marquer des buts ? Ben, j'ai shooté, j'ai eu le palais, voilà. J'ai shooté avec conviction et on a bien travaillé, que ce soit notre ligne avec Norbert et Romain. Et du début des playoffs, voilà, on travaille bien. On n'est pas forcément récompensés. Ce soir, on a été récompensés, donc on est contents. Est-ce que tu as senti chez eux, quand ça s'est inversé, qu'il y avait un petit peu de doute qui s'est installé ? Oui, on l'a senti. Et puis pas que sur ce match, on l'a senti au match d'avant. Et même chez eux, on leur a mis le doute. Donc voilà, on sait qu'on est une bonne équipe. Puis on joue vraiment avec le cœur. On donnera tout quoi qu'il arrive et voilà. Et comment le groupe a vécu les heures qui ont séparé la fin du match hier soir où vous étiez forcément très déçu ? Et puis votre arrivée à la patinoire ? Après, on a un peu l'habitude en play-off. Voilà, il faut passer à autre chose le plus rapidement possible. Et on a su bien le faire. Hier, on était déçus. Mais voilà, comme je vous dis, on savait qu'on était proches de les avoir. Et ce soir, voilà, on les a mis. Florian, un petit peu ce match, vous l'avez plutôt très bien commencé avec un but en moins de 30 secondes. Mais tout de suite, la réplique qu'il y a française, le ton était donné. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ça ne règle pas tous les jours d'avoir deux buts dans la première minute. Je pense qu'on a commencé le match de la meilleure des manières. Après, voilà, personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais c'est toujours un petit peu décevant. Après, voilà, on a fait un bon premier tiers dans la globalité. Et voilà, je pense que c'est le début de match le plus abouti qu'on a fait jusque là. Justement, ce début match, vous leur imposez quatre pénalités. Finalement, vous avez vraiment le momentum pour vous. Je crois que vous tirerez 22 fois sur le gardien inverse. Et pourtant, l'avance n'est pas si importante au tableau d'Avichel. Voir avancer, finalement, un petit peu d'espoir encore. Ouais, c'est ce qui est un petit peu anecdotique depuis le début de la série. C'est qu'on n'est pas forcément très bon en début de match. Là, ça a été, comme je disais, le début de match le plus abouti. Ce n'est pas forcément le résultat qu'on aurait espéré. Après, voilà, on sait qu'on a joué de la bonne manière. On sait qu'on est capable de le faire et que quand on le fait, ça paye. Dommage qu'on n'arrive pas à le faire pendant 60 minutes. C'est un peu ce qui nous a manqué ce soir. On reste quand même confiants. Trois victoires à une. Vous restez quand même les grands favoris de cette demi-finale. On reste confiants, oui. On aurait aimé plier ça ce soir. On avait la possibilité de le faire. Voilà, GAP a sorti un grand match. Donc, il faut leur donner aussi du crédit là-dessus. Voilà. Maintenant, on va jouer à la maison et on va avoir à cœur de finir ça chez nous. Le but, c'est vraiment, clairement, de ne pas revenir ici pour un 6ème match. Même si on sait que vous avez encore deux matchs de manœuvre. Oui, on a encore trois balles de match. Après, on voulait le finir ce soir. Ça n'a pas été le cas. Bravo à GAP. Ils ont trouvé qu'ils avaient du cœur ce soir. On en a aussi. Donc, ça nous a vraiment remotivés aussi. Je pense que c'est une pire de rappel pour tout le monde. Si on ne joue pas de la bonne manière, on peut perdre des matchs. On n'est pas invincibles. Et ça nous fait du bien des fois de redescendre un petit peu sur terre pour se remettre un petit peu dans le droit chemin. Et comment vous expliquez justement cette défaite ? Parce que c'est vrai que vous étiez plutôt bien parti. Je ne sais pas. C'est encore à chaud comme ça. C'est difficile. Je pense qu'on aura le temps de débriefer ça dans les deux jours qui suivent. On est tous conscients qu'on est capable de jouer avec cette équipe-là. On est supérieur à cette équipe. Quand on joue de la bonne manière, de notre manière. Voilà. Faut simplement qu'on impose notre rythme et qu'on joue comme on commence à le faire. Merci beaucoup. De rien. Merci. 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 Merci.